Apprendre c'est acquérir un nouveau savoir. C'est aussi bien un savoir-faire, comme du vélo ou la cuisine, qu'un savoir-être, comme dire bonjour et merci, ou encore un savoir théorique, comme le théorème de Pythagore ou la date de la prise de la Bastille. Tu apprends en permanence même quand tu t'en rends pas compte. En fait, à partir du moment où tu rentres en interaction avec ce qui t'entoure, donc en gros en permanence, ton cerveau récupère les informations, les traite et en garde une trace. En revanche, pour que cette trace reste dans ton cerveau, il va falloir que tu la réutilises, que tu la revois. C'est à ça que servent des révisions, par exemple, à garder une trace et avoir un apprentissage qu'on dit profond. Si je te pose la question, pourquoi apprendre ? Il est fort probable que tu me répondes quelque chose comme pour gagner plein d'argent, pour avoir un bon métier, pour faire plaisir à mes parents ou à rien. En fait, il faut que tu comprennes que apprendre, c'est pas quelque chose qui a été inventé par l'éducation nationale pour martyriser les enfants, mais que c'était une nécessité imposée par ton cerveau. En fait, ton cerveau, il est programmé pour apprendre. Que ça soit les animaux ou les humains, on a tous une capacité à apprendre pour mieux s'adapter, pour être plus adapté à son environnement et ainsi mieux survivre. À la naissance, tu possèdes déjà tout ton stock de neurones et ta structure globale du cerveau. Pourtant, rien n'est encore déterminé à cet instant. Tes compétences ne sont pas encore toutes figées. En fait, ton cerveau va se modeler au fur et à mesure de ta vie, de tes expériences. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Les neurones, les fameuses cellules du cerveau, sont connectées entre eux et forment des réseaux. Un peu comme des routes plus ou moins grosses, comme un réseau routier en fait, qui relie les différentes parties de ton cerveau. Ce sont ces réseaux qui te permettent d'agir, de penser et d'apprendre. Par exemple, si quelqu'un te lance une balle, tu vas avoir besoin d'un réseau particulier pour attraper cette balle. Par exemple, tu vas devoir relier la zone de la vue, mais aussi la zone qui permet d'évaluer la vitesse et la trajectoire de la balle et aussi la zone qui va commander le mouvement de ton bras pour bien attraper la balle. Si tu loupes la balle, ton cerveau va comprendre que ton réseau n'est pas encore tout à fait bon, que les neurones sélectionnés ne sont pas encore tout à fait les bons. Il va falloir donc que tu t'entraînes pour rectifier ce réseau et l'affiner. Lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, au début c'est très compliqué. En fait, c'est comme si tu devais créer un nouveau chemin dans ton cerveau, un nouveau sentier. Il faut défricher le terrain, il faut enlever les racines, enlever les rochers et marquer la trace. Mais ensuite, une fois que tu prends ce chemin plusieurs fois, il finit par être bien marqué. Il est de plus en plus rapide et facile d'accès. Souviens-toi quand tu as appris tes tables de multiplication comme tu as dû répéter, c'était laborieux, compliqué et maintenant tu les connais bien. Pareil, quand tu as appris à lire, au début tu défrichais, tu mettais un temps fou à lire une page. Maintenant, la lecture est simple et fluide. Il y a deux raisons principales pour aller à l'école. La première raison, c'est d'avoir une base de connaissances globale, générale. Même si il est vrai qu'une partie des choses que tu vois, l'école va être oubliée, il va quand même te rester des fondamentaux, des concepts qui te seront utiles pour toutes tes activités, tes métiers futurs, mais aussi pour bien comprendre le monde et t'y adapter. De plus, ça va te permettre de partager une même culture avec tes camarades et des millions de personnes et ainsi de faciliter tes relations sociales. Tu sais comme il est difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas reçu la même éducation ou les mêmes valeurs. C'est pour éviter un petit peu ça que partager des connaissances avec tes camarades te permet d'avoir des bonnes relations sociales. Je fais une petite parenthèse ici pour ne pas que tu me dises « Ah mais maintenant avec Internet, avec les livres, avec tout ce qu'on a, ça ne sert plus à rien d'apprendre ». En fait, en aucun cas, toutes ces mémoires externes ne peuvent t'aider, ne peuvent te permettre de bien raisonner, de bien comprendre le monde comme le font tes propres connaissances que tu as pu intégrer et bien analyser. La deuxième raison qu'il faut que tu gardes en tête pour vraiment te motiver, c'est ce qui est important à l'école. Ce n'est pas uniquement toutes les connaissances que tu vas apprendre, mais c'est surtout l'effort que tu vas fournir dans le travail. Je m'explique. Lorsque tu fais une dissertation, lorsque tu analyses un texte, lorsque tu fais un exercice ou je ne sais quoi encore, tu vas fournir un effort intellectuel. Et c'est cet effort qui va modifier ton cerveau. Tu vas créer des nouveaux réseaux, des nouvelles connexions entre différentes zones de ton cerveau. Et c'est ces nouvelles connexions qui seront très importantes pour le reste de ta vie. Du coup, l'idée de l'école, c'est de te créer un vaste réseau de neurones, en gros une base de réseaux qui te servira tout le temps. Par exemple, en cours de maths, si tu fais des polynômes du second degré ou des démonstrations, si tu ne fais pas des maths plus tard, on est d'accord que ça ne te servira jamais. Mais ce qui est important, c'est toute la logique, le raisonnement que tu auras fait pour essayer de comprendre ce que sont ces fameux polynômes du second degré. Et ce réseau de raisonnement et de logique, tu pourras l'utiliser plus tard pour refaire certes des polynômes, mais aussi pour faire d'autres choses, comme être super fort en escape game pour devenir un très bon informaticien ou un super avocat avec un super argumentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada